Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Alors cette 45e fête de l'Emmental a commencé hier par une soirée exceptionnelle avec un service de fondue de plus de 1000 convives. Et aujourd'hui, ça sera une journée plus traditionnelle avec en vedette d'abord l'agriculture et les troupeaux et surtout le fromage emmental, ensuite les métiers anciens et les groupes folkloriques. Tous les objets qu'on fabrique sont fabriqués avec des matériaux locaux. On n'achète rien. Tous les matériaux dont on se sert, on va les cueillir dans la forêt, sur le bord des ruisseaux ou dans le marais. Principalement, naturellement, c'est logier. Le matériau, c'est un peu la clé de l'avannerie. On utilise également la liane, c'est la clématite sauvage. On utilise le noisetier qu'on vient découper en fines lamelles en éclisse. Comme matériau, comme matériel, on n'a pas tellement, tellement grand chose, à part une pince et notre fameux couteau épidème. L'emmental s'est développé dans nos campagnes dès le début des années 1900, avec l'apparition des fruitières. Au début, l'emmental, on l'appelait le gruyère, parce que les fromagers nous venaient de Suisses. On les appelait les Suisses. Mais la réalité, c'est que la spécialisation ici est l'emmental. Et Saint-Aufange est une des dernières fromageries à fabriquer l'emmental. Il y en a plus que trois en Savoie-Haute-Savoie. Là, on a un concours de dégustation grand public, avec les fruitières qui fabriquent l'emmental, qui proposent leur fromage. Et donc, le public vote pour le meilleur émental. Alors, nous, notre secteur, il s'étend sur la Savoie-Haute-Savoie. Il y a près de 700 producteurs de lait qui produisent pour la filière. Et après, il y a trois fruitières qui fabriquent aujourd'hui l'emmental de Savoie, dont celle de Saint-Aufange. Il y en a une autre qui est basée à Eto'au et une qui est basée à Vallière. La particularité de l'emmental de Savoie, c'est qu'il est labellisé IGP. Donc, c'est l'Indication Géographique Protégée. Et donc, il suit un cahier des charges qui est très strict, avec des contrôles qualité, et qui sont stricts également. Et voilà, il est produit à 100% dans les pays de Savoie, du lait jusqu'à, enfin, en passant par la production, jusqu'à l'affinage. Donc, il passe par plusieurs caves de différentes températures quand il est affiné l'emmental. Ce qui fait qu'il y a une fermentation qui s'opère, qui crée ce qu'on appelle les ouvertures ou les yeux. C'était votre reportage Savoie News, avec le Crédit Agricole des Savoies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada